Je vous appartis ce soir d'une question qui est la suivante. Et la suivante, je pense qu'il y a une certaine valeur parce qu'elle ne peut pas être traitée habituellement, j'ai déjà un peu évoqué, elle n'est pas traitée habituellement, couramment, je veux dire, dans les livres. Puisqu'elle dérive, et c'est moi qui pose la question, elle dérive de ma pratique, de ma pratique de psychanalyste et de ma pratique de chanteur, d'énormes normatiques. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un psychanalyste, à mon avis, qui n'a pas les deux pratiques, ça veut dire qu'il n'a pas les deux pratiques, il voudrait bien avoir les deux pratiques, mais il n'a pas du tout en tiré la valeur de l'expérience. Ce n'est pas parce qu'on a une pratique qu'on en tire la valeur d'une expérience, ce qui veut dire qu'il n'a pas les deux expériences, en sachant qu'il ne s'agit pas d'y réunir comme ça pour faire de l'opérathérapie ou quelque chose, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout ça. Habituellement, ça aboutit sur des commentaires, sur des commentaires, par exemple de psychanalystes, sur des opéras, parce qu'ils ont une certaine culture musicale, des opéras. Et ce que je peux en dire, sauf quelques raves d'exception après, c'est que c'est des explications, c'est d'aller, c'est de la psychologie. Ça n'est évidemment pas faux, mais ça ne touche pas à ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire d'un dit qui vient donc de l'expérience, et non pas d'un dit, mais de dit multiplié, de dit explicatif. Par exemple, on va en déduire que les femmes vont chanter très tardivement sur la scène de l'opéra, qu'avant elles, ce sont des castras qui jouent les rôles, dans la période baroque, que les voix qui chantent, les aigus, sont en général plus fascinantes que les autres, que quand on chante des aigus, on n'est plus du tout dans la livraison d'un texte, un texte, même si c'est important, et ça pour des raisons tout simplement anatomiques, de production du son, donc on va plus être dans le continuum, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comme quand je parle là, on fait des syllabes, les syllabes c'est la discontinuité, qui donne du sens, etc. Par exemple, on pourra dire que le don Giovanni de Mozart, don Juan, on pourrait expliquer le fait que don Juan, qu'est-ce qu'on peut dire ? Don Juan court après les femmes, bien, que ça s'explique par le fait que, voilà, c'est bien, c'est facile, on pourrait même trouver toutes sortes de choses pour l'expliquer, on peut dire, à la limite, on peut dire n'importe quoi. Il y a toujours des raisons psychologiques, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une façon dont la pensée explique. Ce dont j'essaie de parler, je l'ai intitulé inconscient et voile Éric. Dès qu'on parle d'inconscient, la pensée existe. C'est fini. Terminé. Sauf si on confond l'inconscient et le non-conscient, c'est-à-dire quelque chose qui peut devenir conscient. Alors là, effectivement, c'est une pensée qui est censurée et qui peut devenir non-censurée. ça, ce n'est pas l'inconscient du tout. Alors, si on essaie de dire quelque chose, si ça vient d'un dire, un dire, c'est un événement, un événement au sens du langage, pas au sens factuel, qui est tout d'un coup, tout à coup surgit, par exemple, Don Juan, puisque c'est un événement qui a eu lieu en ce qui me concerne, le fil Don Juan, dans le Don Giovanni de Mozart, en fait, bien sûr, il y a toute cette histoire de la liste milettrée, etc., des femmes qui courtisent, etc., bon, c'est un homme sans parole, qui n'a pas du tout... bon. Mais, de ce fait-là, ça ne rend pas compte, même si c'est évident, justement, ça ne rend pas compte du fait qu'à la fin, il doit être puni. C'est-à-dire qu'il va mourir parce qu'il refuse de se repentir. Alors, nouvelle explication psychologique, c'est très simple. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que le livre où il y a eu plusieurs opéras, sur Don Juan, il y a eu des pièces de théâtre, le Président Molière, le point de départ, c'est un... une œuvre, une pièce de théâtre de Tirso de Molina, un moine de Séville. Et il écrit cette pièce quelques années, on va dire 10, 20, 30 ans, après le Concile de France, où cette question était d'actualité. La question du salut. On est au milieu du XVIe siècle. Donc, on va pouvoir expliquer qu'effectivement, que ce soit l'opéra ou le théâtre, le roman, etc., de Tirso de Molina, ça vise à avertir, c'est ce que fait le commandeur, dont je m'en dis, à venir de dire que il importe, avant de mourir, de pentitif, de se repentir. Sinon, eh bien, on part, on en fait. Alors, qu'on soit athée ou pas, ça ne change rien, parce que ce sera d'autres choses qui seront dites. On va expliquer autrement les choses. Mais la grande question, en fait, de mon genre, et alors là, on arrive au ressort même de la voix, de la voix humaine, et donc de l'opéra, c'est qu'est-ce qu'un homme sans parole ? C'est ça. Pour autant que le sens commun, évidemment, c'est quelqu'un qui ne se fie pas, bien sûr, c'est ça par définition, parce que la parole, ce serait ce qui ce qui permettrait de prendre langue avec quelqu'un, de se mettre d'accord, d'établir une sorte de contrat. dans la période, dans toutes les périodes, mais peut-être un peu plus dans la période actuelle, ça a été complètement rabattu par la communication, et on sait que la communication, il ne faut surtout pas s'y fier, surtout pas, surtout pas. C'est fait pour être comme, comme, tous comme, il n'y a même pas besoin de prendre le « cum » latin, être comme tout le monde, c'est-à-dire, regarder ce que les autres décident pour nous, circuler, il n'y a rien à voir, voilà, c'est ce que ça veut dire, la communication. C'est-à-dire, mettre l'autre dans son, dans son, c'est la pêche, finalement, mettre l'autre dans son, dans son, dans son truc, là, pour que, on lui fait en miroiter toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes, avant, pour savoir ce que, ce que l'autre attend, puis on lui dit ça, puis évidemment, ce n'est pas du tout ça qui se passe, bon. Alors, ça pousse vraiment, c'est beau, c'est que, que ce soit Molière, que ce soit, Molière, toujours d'actualité, ou les bourgeois gentillons, ou Dieu sait si on a des bourgeois gentillons, il y en a plein, il y en a plein les rues, bon, ce ne sera peut-être pas des bourgeois gentillons, mais ça n'a rien à dire ça, Havard n'en parle pas, Havard n'en parle pas, bref, tout, à peu près tout, misanthrope, bien sûr, conjurent, évidemment, et puis alors, effectivement, on trouve, Mozart, c'est du même tonneau, Mozart, c'est fantastique, Mozart, Mozart, lui, il y apporte en plus, en plus du théâtre, il apporte quelque chose qui est, justement, quelque chose qui est la voix qui chante, la voix qui chante, et donc, la voix qui chante, c'est autre chose que la voix qui parle, et pourtant, c'est produit par le même organe, c'est-à-dire le l'art, c'est produit par le même bonhomme, la même bonne femme, c'est pas la même chose, il y a un plus, il y a un plus, ça ne veut pas dire, non plus, que dans la voix qui parle, ce plus ne puisse pas exister, exister, par être, existence, c'est en dehors, en dehors de tout ce qu'on peut entendre, avec sa sensorialité, avec ses oreilles, il y a autre chose, donc, vous voyez que, dès qu'on sort de ce, de ce quelque chose qui est, le discours commun, on va dire, le discours habituel, comme il revient là, commun, comme un, tous commun, tous pareil, tous derrière le même drapeau, dès qu'on sort du discours commun, là, eh bien, le paradoxe, parce qu'il y a vraiment un paradoxe, c'est que, il est possible, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, vous savez, ces fameux trucs qu'on apprend, ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant, c'est nécessaire, de sortir du discours commun, mais ce n'est pas suffisant, pour que, un plus, qui n'est pas un plus, un plus, advienne, parce que Lacan, à la suite de Marx, à la suite de la plus-value de Marx, s'appelle le plus de jouir, et qu'il va, d'une façon, tout à fait radicale, écrire, comme je l'écris là, joui, j-o-u-i-e-sens, l'important, c'est, justement, la discontinuité, entre joui et sens, alors si je me mets à l'expliquer, je parle dans la psychologie, c'est obligé, je vais y partir, parce que, je suis aussi là pour expliquer quelque chose, mais, il y a quelque chose de plus, ça veut dire que, quand on ouit, quand on ouit, qu'est-ce que c'est qu'ouir ? Est-ce que ouir, c'est entendre ? Ce n'est pas sûr. Est-ce que ouir, c'est écouter ? Non. Qu'est-ce que c'est ouir ? Bon, premier point. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est ouir ? La langue nous dit que ouir, ça renvoie, par un glissement, on va dire, purement, purement langagier, à quelque chose de, du jouir. Joui, alors je l'écris comment ? C'est ça le problème. J'y apostrophe, j'écris comment ? Voilà la question. C'est-à-dire que, comme que je, quelle que soit la façon dont je l'écris, en fait, je vais dire autre chose que ce que je pense dire. Ce que je pense dire. c'est-à-dire que, quand je dis quelque chose, quand je pense que je dis quelque chose, je ne sais pas ce que je dis. Quand la consensure ça, ça fait, ça fait une avalanche. alors que, pourquoi, pourquoi ça ne va pas partir ? Parce que ça vient répondre au cogito cartésien du début du XVIIe, je pense, donc je suis. Et vous voyez que dans le cogito cartésien, il y a l'être, je suis, aussi bien le mot suivre, évidemment. Qu'est-ce que je dis quand je dis je suis ? Et c'est important qu'il y ait cette polysémie. Polysémie. C'est très important. Qu'on s'en rende compte ou pas. Parce que s'il n'y a pas la polysémie, on est dans l'interprétation paranoïaque immédiatement. C'est-à-dire que ça veut dire que ça n'est rien d'autre. Donc c'est infernal. On ne peut plus avoir de dimension relationnelle avec quelqu'un. Définie. C'est terminé. Il y a un mètre, qui sait ce qu'il dit et puis l'autre qui oublie. Donc c'est une relation très particulière. Alors, la voie. La voie, telle que mon essai de Gécénonne l'abordée avec vous, est liée et produite du fait qu'il y a un rapport, un rapport, qu'il y a quelque chose de relationnel. un rapport à l'autre. L'autre, c'est très compliqué, évidemment. Il y a un rapport à l'autre et, je vais faire un saut d'octave, là, c'est ce que je veux dire. Ce rapport à l'autre, il est déjà dans la voie qui parle, dans la voie qui parle, il est porté à son, vous pouvez dire son, oui, son zénith, pourquoi pas dire ça, son infinitude, dans la voie, dans la voie, par la voie, lorsque la voie se fait, voie lyrique. qu'est-ce que c'est que le lyrique ? Le lyrique, c'est le moment, j'insiste bien pour le dire, c'est pas un état, c'est pas un être, c'est quelque chose qui surgit, qui survient, c'est pour ça que je mets en rapport le lyrique et l'inconscient, selon quoi je suis peut-être pas tout à fait, je suis même pas du tout, on m'a dit, c'est pas très catholique, comme on dit, c'est pas, c'est non, c'est pas non plus orthodoxe, parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il est fini pour les, pour ceux qui ne considèrent que que le chanteur l'hyrite sur le plan de, du sang, c'est facile, mais c'est important, c'est facile, mais c'est quand même important, savoir que la voie lyrique, par exemple du ténor, donc je parle de ce que je connais, c'est essentiellement quand on arrive dans les aigus, c'est quand on est, quand on a effectué ce qu'on appelle le passage, au niveau du mi naturel, fa, 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 dièse, c'est quand on a dépassé les 660 Hz par seconde, les vibrations, à peu près, mais seulement à ce moment-là, le problème, c'est qu'apparaît du brillant, mais les voyelles, c'est ça le truc, c'est que les voyelles, donc, les voyelles articulées au consomme, c'est-à-dire les syllabes, ne vont plus se faire entendre comme normalement, c'est-à-dire que le a va être chanté comme un o, le e comme un e, surtout le a, c'est-à-dire la voyelle vraiment ouverte, ce qui fait que ça peut donner, effectivement, pour le coup, autre chose à entendre, même au niveau du sens, même au niveau du sens. Il y a donc, dans la voix, alors, à condition que je pense qu'elle soit travaillée, quand même, c'est pas quelque chose qui se trouve comme ça, si vous entendez, alors on dit, un soprano, je vous dis que moi, c'est le soprano de la calasse, c'est pas, la calasse qui est une soprane, c'est ça, à nouveau, la com, le coma, le soprano de la calasse, ou une autre, bon, ou le soprano de Mario de Monaco, puisque c'est pas, donc un ténor, puisque le soprano, c'est bien au-dessus, en italien. Donc, le soprano, évidemment, quand il arrive dans les aigus, oui, il ne respecte plus quoi ? Eh bien, le dictionnaire. Il ne respecte plus le dictionnaire. C'est que le voix devient un haut, donc les mots, les mots en eux-mêmes, quelle que soit la langue, et on a l'intérêt à chanter comme ça, parce qu'autrement, c'est ça qui nous intéresse, autrement, ça ne part boule du tout. C'est-à-dire que c'est un cri. Si vous chantez dans les aigus, dans les aigus, au niveau des si bémols, si naturels, déjà là naturels, sans, on appelle ça couvrir la voix, c'est-à-dire, puisqu'elle est très ouverte, plus bas, le a, c'est une noyelle qui est très ouverte, si vous ne couvrez pas la voix, à ce moment-là, ce qui va sortir, c'est un a horrible, un cri quasiment. Or, or, c'est ça aussi, là il y a un truc aussi, le ressort même de la voix, c'est le cri. Mais, est-ce que c'est ce cri-là ? Voilà, oui. Si on suit Wagner avec le cri de Gondry, c'est ça. Gondry, on peut y voir Berge, etc. Dans le géomalie de Mozart, il y a un cri, mais, les notes sont moins élevées, donc ça ne joue pas pareil. en principe, c'est une voyelle, c'est une voyelle ouverte en plus, c'est pas par hasard, comme Mozart, la voyelle la plus ouverte possible. Ouverte, ça veut dire que pour la chanter, il faut ouvrir un four, si vous voulez vraiment sortir un a, il faut ouvrir énormément la bouche, complètement. hein. Bon, euh, donc, oui, il y a, au lieu même, au lieu même, de la production de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, on dit qu'on le chante, c'est pas vrai du tout, enfin, c'est trop simpliste, hein. Il s'agit de produire quelque chose à partir de ce qui est écrit. C'est-à-dire que la musique, il y a un texte qui est écrit avec des notes, est-ce que c'est ça la musique ? Non. Pourtant, c'est quand même la musique. C'est pas la musique, puisqu'on n'entend rien. Pourtant, c'est la musique. Et, selon l'interprète, ce sera différent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? 38 minutes. 38 minutes, à peu près. T'as-tu pas ça ? C'est-à-dire ? Non. Non. Oui, juste à la partie, il ne faut pas qu'on enregistre trop longtemps, parce que, il y a des problèmes après, pour mettre le séminaire sur Facebook, parce que vous pouvez retrouver ça sur Facebook ou sur mon site, les indications sont là. J'ai eu 24 minutes. Bon. Alors, je reviens, j'essaie un petit peu de vous transmettre quelque chose qui, finalement, je vais vous parler de saut d'octave, on va refaire un saut, peut-être pas d'octave, parce que, un saut de quinte ou de sixte là, qui est que, quand on veut chanter les aigus, alors, il y a à voir une certaine technique, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, pour comprendre un peu ce dont il s'agit, je vais prendre très rapidement, très rapidement, l'importance de la voie depuis toujours, et notamment, ce que l'on savait depuis, chez les Grecs, chez les Égyptiens, je ne sais pas, moi je pense que c'est pareil, chez les Grecs, chez les Romains, à savoir, parce que chez les Romains, on a appelé notamment le tribun, c'est encore dans le langage, on va dire courant, habituel, à savoir que, celui qui a un certain A de la voix pour parler en public, tribune, tribune, peut-être tribunal aussi, tribunal, ça se passe en parlant, ça se passe pas en écrivant les débats, les bléloirs, pleinement, et, le fait que le tribun, chez les Romains, il était, on disait, la formule, quand on nomme les tribun, c'est esto, sa chair, soit sacré, on a complètement perdu le sens du sacré maintenant, on confond le sacré et le religieux, tout ça, c'est pas pareil, et pour comprendre un peu ce qui est en jeu, quand un, enfin moi, mon expérience de ténor, dramatique, un plus dramatique, dramatique, drama, en gré, c'est la vibration, et d'autant plus, je vous ai déjà dit ça, les voix télendramatiques, il y en a un, il y en a un qui est Jonas Kaufmann, ça ne veut pas le seul, il y en a pas beaucoup, moi je ne peux pas chanter, parce qu'on ne veut pas de moi, je suis trop vieux, voilà, on ne peut pas chanter les impéras, tout simplement, mais néanmoins, j'ai cette voix télendramatique que je peux faire entendre dans des concerts, et bien, le tribun, avait comme, il était élu par la plaie, par les pli-méens, rien à la République romaine, son mandat durait une année, c'est bien mieux que nos trucs à nous, quand ils sont en place, on ne peut pas les déloger, et, je vous l'expliquais, c'est quand même un bon temps, oui, et puis, ils avaient, donc ça c'est le temps, et puis ils étaient aussi limités dans l'espace, c'est-à-dire qu'on n'était pas tribun de, je ne sais pas, de 100 kilomètres, donc on était limités, mais, en contrepartie, ils avaient un pouvoir qui était que, dès qu'ils prenaient position, c'était le veto, le veto, c'était, c'était, les seuls qui pouvaient arrêter quelque chose, bon, d'un autre côté, esto, sa chair, ou sa serre, comme on voudra, ça signifie que le sacré, qu'on a complètement oublié, maintenant, c'est plus ce que c'est que le sacré, c'est pas la laïcité, confond, je crois qu'on confond beaucoup de choses, mais enfin bon, je ne veux pas me faire le tribun de ça, non plus, bon, eh bien, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas être touché, touché physiquement, si on le touchait, on mourrait, on était condamné à mort, donc, c'est ça le sacré, il y a quelque chose d'intouchable qui lui donnait des pouvoirs, mais, en contrepartie, il était mis au banc, au banc, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme tout le monde, ça veut dire quoi ? Le sacré, c'est la position, une position très particulière, qui n'est pas tout à fait humaine, et qui n'est pas tout à fait délige, c'est l'entre-deux. Et quand on chante dans les... dans les aigus, là, je ne sais pas comme c'est pour les sopranes, disons, on va dire féminines, je ne sais pas, mais pour les sopranes masculines, les ténors, il y a vraiment quelque chose de très particulier, c'est là que se pose la question de la jouissance, à mon avis, très particulier, qui fait que on est complètement, par la pensée même, dans l'anticipation des notes, on est complètement ailleurs. Et il faut que ça marche comme ça, sinon, on ne produit pas de brillant, on ne produit pas du relief dans la voix. et à ce moment-là, c'est comme si vous étiez sur un clavier piano, vous pensez immédiatement, ça sort. Évidemment, toute une mise en exercice réflexe qui fonctionne, bien sûr, la respiration fonctionne d'une certaine manière, etc. On n'a pas d'imposition à la table, tout ça, évidemment. mais c'est assez étrange de se rendre compte qu'il suffit, parce qu'au début, quand on apprend, évidemment, on n'y arrive pas, on fait des efforts, on fait tout à l'envers, on fait tout. Quand on apprend, on apprend tout de travers, on ne peut pas apprendre comme il faut, ce n'est pas possible. Bon. Il faut trouver soi-même sa propre façon, sa propre voix, VOI, ou VOX, pour arriver à chanter à ce niveau-là, pour produire ce quelque chose de singulier, propre, propre à la voix, et qui va être, évidemment, différent chaque fois que l'on chante. Bien sûr. Pas définition. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, alors, un jour, Lacan, ce n'est pas un jour, c'est quand il fait, quand il veut, comment ça s'est passé, enfin, je pense que, c'est ce que c'est lui qui a demandé, je crois, enfin, après tout, il était comme tout le monde, non, il ne disait pas, il ne disait pas, bien ce qu'il faisait non plus. Un jour, il est passé à la télévision, vous voyez, Lacan, la télévision, en 1970, 71, 72, il se met à parler comme il parlait, évidemment, personne n'arrive, mais dedans, il dit des choses extraordinaires, évidemment, qu'on a un petit peu familiarisé avec ce qu'il a pu dire, il dit, il est, le psychanalyste, il dit, le psychanalyste, c'est, pour arriver à se représenter, c'est ce qu'on appelait autrefois un saint, personne ne sait ce qu'on appelait autrefois un saint, évidemment, on nous a tellement bassinés avec un saint, c'est ceci, le saint, machin, etc., mais bon, je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire celui qui est mis au banc, banni, bandit, banditore, ça va donner en italien, ça, le bandit, le bandit, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans les rails, il ne peut pas être dans les rails, alors ça explique, à ce moment-là, pourquoi ça explique, ce qu'on rencontre habituellement, c'est que, ceux qui chantent dans les aigus, en général, à l'opéra, à la fin de l'opéra, eh bien, ils sont tués, c'est absolument impossible qu'ils restent en vie, pour le com, pour la com, pour la communication, c'est-à-dire qu'ils sont comme Don Juan, Don Juan, Mozart, on n'a pas fait un ténor, Mozart, on a fait, alors, du temps de Mozart, on appelait ça, disons maintenant un bariton, un bariton basse, etc., enfin, un bariton, bon, non, mais Don Juan, c'est un brandit, il est mis au banc de la société, qu'est-ce qu'il cherche ? à travers les femmes, qu'est-ce qu'il cherche ? Parce qu'un psychanisme, il peut dire, il cherche ce que, je dirais, tout le monde cherche, c'est pour ça qu'il a sans parole, c'est-à-dire qu'il n'a plus de voix, à un certain moment, il cherche ce que Lacan a pu nommer, c'est sur quoi vient buter Freud, après 40 années d'exercice, « Was will das Weib? » « Que veut la femme ? » 1900, je crois, toutes les années 30, en 1930, et tout l'enseignement de Lacan par heure, et Lacan va définir ce qu'il appelle la dimension du féminin, que rien n'aura avec la féminité, le féminisme, pas du tout, ça fait partie de tout être parlant, c'est lié au langage, c'est lié à un certain rapport au langage, eh bien, ça c'est mis au banc, c'est banni, c'est abandonné. La richesse de la langue, si on glisse un peu comme ça, comme on descend une piste noire, comme je disais la dernière fois, pas du tout tout droit, parce qu'on ne voit pas les noirs, mais en faisant bien ce qu'il faut pour contourner les bosses quand même, même s'il y a une grande porte, il faut faire ce qu'il faut pour contourner les bosses, sinon ça ne va pas les noirs. Bon, eh bien, quand on est en train de, je crois que c'est ça la question du lyrique, il y a cette tension, je vous ai déjà dit ça, cette tension entre la voix et la parole, entre ce qu'on appelle le signifiant, enfin la signifiance et le sens, qui peut jaillir, jaillir, soudainement, dans la voix qui chante, à ceci près que, ça c'est important, il importe que, par une technique impeccable, impeccable, la dimension de ce qu'il produit, c'est-à-dire le larynx, l'instrument, ait été suffisamment travaillé, comme le violon qui a été fait d'une certaine manière, pour que ce qui pourrait être horrible, parce que dans l'église, c'est horrible, c'est un cri, mais horrible, en plus ça abîme complètement la voix, finalement, ce qui pourrait être horrible, soit idéalisé, et soit sorti, avec beaucoup de brillance, et on pourrait dire que l'opéra c'est ça, c'est un dispositif qui vise à ne pas faire entendre qui est horrible. Pour qui ? Eh bien pour la com', pour la com', pour le coma, ben oui ! Alors il y a eu des glissements, c'est-à-dire que, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas que je ne me les casse pas, je ne vous parle pas des voix de tête, il faut que ça vienne du ventre, il faut que ça passe dans le corps, cette voix-là. Et, justement, la voix télendramatique est sans doute celle qui met le plus en jeu des tripes, des tripes. Celui qui a été, on va dire, pas l'instigateur, parce qu'on voit un peu ça chez Mozart, déjà, enfin bon, c'est pas tout à fait quand même là, celui qui vraiment a mis ça au premier plan d'opéra, c'est le musée Péverni, c'est-à-dire essentiellement, bon, 19e, mais essentiellement la deuxième partie, vous connaissez la Traviata, tout ça, Traviata, c'est pas un ténor dramatique, c'est un ténor léger qui chante ça, mais après, vous arrivez, il y en a, déjà, il y en a Nid, et puis après, la Force du Destin, puis après Ida, puis après Othello, etc., puis après, enfin, tous les grands opéras de Verdi, d'une part, Verdi va monter la tessiture, il va monter à peu près d'une tierce, et les baritons vont chanter plus haut, ça part des baritons, et du coup, les ténors aussi, ils chantent plus haut, hein, et ce qui explique maintenant, comme tout le reste, maintenant qu'on est dans la com' qu'on doit, bah, évidemment, dans le fait qu'il n'y a pratiquement plus personne pour chanter, pour chanter des œuvres en l'hortemps de Verdi, véritablement, avec une voix qui va s'entendre, ce que je vous dis, on pourra toujours trouver des gens qui pourront chanter ça avec une voix de tête, mais c'est pas ça, les voix blanches, avec des voix qui mettent en jeu quelque chose qui produit, qui produit ce plus de jouir. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera, je ne sais pas.